Le spectateur, lui, il voit cette œuvre d'art, il va éventuellement être dans un registre perceptif ou intellectuel ou émotif. C'est beau, c'est joli, j'aime bien, j'aime pas. Mais automatiquement, par rapport à ce travail, il va s'interroger. Qu'est-ce que c'est que cette robe ? Pourquoi elle est figée ? Comment elle est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une robe de balle. Et il va rallumer peut-être son propre mécanisme à souvenir. C'est telle période, c'est telle époque, c'est tel genre de gens, c'est tel genre d'événements. Et tout d'un coup, peut-être, il va même se rappeler quelque chose qui n'a rien à voir. Donc ça va être sa machine à ressentir qu'il fonctionne ou pas devant l'œuvre de l'artiste.